Le Père Noël Le Père Noël Quand tu descendras du ciel Avec des jouets parmiers Vous m'avez entendu ? Ben oui, je vous ai reconnu, oui, 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 je vous ai reconnu. Dites-moi, Aircon Pond, vous étiez dans les nuées, alors ? Je tombe des nues. Ah bon ? Et à pic. C'est pas possible. Et comment ça se fait, ça ? Alors dites-moi, ce qu'on voit là-haut... Ah ? Non. Ah bon ? Là-haut ? Aussi ? Oui. Revenons à ce que vous aviez dit. Dites-moi, deux jeunes élèves, alors particulièrement brillants, je reprends la copie, qui avait mérité d'ailleurs à l'époque un 19, rappelez-vous. 19, oui. Vous êtes apparaiteur, vous le rappelez ? Oui, oui, oui. Deux garçons tout à fait remarquables. Il s'agit de Bernard Barbier et Christian Coumain. Ce sont les vidéoclues. Ah ! S'il vous plaît. Applaudissements Applaudissements ... Sous-titrage ST' 501 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 Tendre, vous devriez poser de tout petits coteaux afin de conserver le bout de vos tétons. Pédant, seule la louve que Rémus et Romulus tétaire mérita comme vous le nom de nourricière. Cavalier, quoi, madame, ces deux seins sont à vous, mais à quoi vous servent-ils à cacher vos genoux ? Voilà ce que j'aurais pu entendre. Heureusement pour vous, messieurs, vous vous êtes-tu, car si vous l'aviez fait, vous l'auriez pris au... José Paul et Alain Boisson, bravo ! On a l'air soucieux. Ah oui, non, j'ai des problèmes avec mon fils, en ce moment il se débrouille mal en maths, j'ai... Vous pouvez pas l'aider un peu ? En géométrie, oui, mais en algèbre, je comprends rien, je comprends rien, c'est ce problème-là, je comprends rien. Celui-là, là ? Oui, oui. C'est ça, regardez, donc il y a des billes, voilà. Donc, nous avons une bille qu'on appellera X, d'accord ? Oui. Une autre bille qu'on appellera Y, d'accord ? Donc, nous dirons qu'il y en a une et... Deux. Non, pas deux. Une et deux, ça fait trois. Nous dirons qu'il y en a une et... Non, je vous dis, nous dirons qu'il y en a une et... Non, là, il y en a une, donc là, forcément, il y en a... Dites, vous les voyez les billes, là ? Vous comprenez ma question ? Il y a une bille ici, je vous demande combien qu'il y a de billes, là ? Il n'y a pas de pièges, là. Vous me recevez, il y a une bille, là. Si là, il y a une bille, il y a combien de billes de l'autre côté ? Enfin, ça se voit à l'œil nu, faites pas de calcul. Elle est toute seule, la bille, on est d'accord ? Il y a une bille, ou ? Mais oui, il y a une bille, bon, alors ? Il y a une bille toute seule, il y a combien de billes toute seule ? Enfin, je vous aide, en plus. Il tient joie de péter là-haut, quoi. Il y a une bille, là ! Il faut pas être plus chère, là, il y a une bille. Si là, il y a une bille, combien de billes, genre... Il y a une putain de bille, là ! On est d'accord, là, il y a une putain de bille, il y a quoi ? Une putain, quoi, attendez, 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 non, 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 pleurez pas, il n'y a plus grave, hein, regardez. Il y a une jolie petite bille, là, vous êtes d'accord ? Elle est jolie, là, petite bille. Oh, ben, elle est drôlement jolie, la petite bille ! Voilà, alors si là, il y a une jolie petite bille, là, il y a combien de jolie petite bille ? Eh ? Non, attendez, euh, regardez, 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 on va faire une chose, regardez. Oh ! Qu'est-ce que je vois ? Une petite bille ! Hein, regardez, regardez, oh ! Qu'est-ce que je vois ? Une petite bille ! Oh, regardez, là, mais qu'est-ce que je vois, là ? Oh, ben, qu'est-ce qu'il voit, là ? Mais qu'est-ce que je vois, le nom de Dieu ? Enfin, je me tue, vous détenez ! Là, il y en a... Fais des signes, là, il y en a... Non, faites pas vos vêtements, là, il y en a... Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Voilà, il y a bien, parfait, on est d'accord. Donc, là, il y en a... Ouais ! Non, attendez, il y en a pas ouais, il y en a... Ouais ! D'accord, il y en a ouais, on refait... Ouais ! On assure... Ouais ! Ouais ! Et là... Si, là, il y a ouais, là, il y a ouais aussi, enfin quoi ! Mais c'est pareil, c'est marqué dans le livre. Il le marque dans le livre. Donc là, il y a... Ouais ! Alors, au total, nous dirons qu'il y en aura... Ouais ! Attends, euh... Sortez encore une bille. Hein ? Sortez encore une bille. Mais on a déjà du mal, là, hein ? Oui, bon ben essayez, alors allons-y. Bien, nous dirons alors qu'il y en a... Ouais, ouais, ouais ! Au total, au total, nous dirons qu'il y en aura... Ah bah, vous voyez, c'est pas peine de gueuler. Quand on explique que je comprends, je suis pas plus content qu'un autre, hein ? Allez, venez, on va je dure au bus, c'est plus temps ! Oh ! Bravo ! Bravo ! Hein ? Eh ben 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 ben... Oh ! Hé Alain-Josée là ! Ah ouais, d'accord ! C'est débillé avec les gros beaux. C'est arrivé, on va péter nos. Dites-moi, les motards, là, vous tournez un peu en rond. Vous savez pas bien où vous allez, là, quand même. On est un peu comme notre maître en circulation. On a des problèmes avec les sens interdits. Il y a des sens interdits partout. Raymond Devos. J'étais dans ma voiture. J'arrive sur une place. Je prends le sens giratoire. Remporté par le mouvement, je fais un tour pour rien. Je me dis, ressaisissons-nous. Je vais prendre la première à droite. Je vais pourprendre la première à droite, sens interdits. J'ai dit, il fallait s'y attendre. Je vais prendre la deuxième, sens interdits. Si c'était à prévoir, je vais prendre la troisième. Je vais pourprendre la troisième, sens interdits. J'ai là, ils exagèrent tout de même. Je vais prendre la quatrième. Je vais pourprendre la quatrième, sens interdits. J'ai dit, je refais un tour pour vérifier. Quatre sens interdits. Alors j'appelle l'agent, je dis, monsieur l'agent, je m'excuse. Il y a quatre eux, elles sont toutes les quatre en sens interdits. Il me dit, je sais, c'est une erreur. Je dis, alors, pour sortir... Il me dit, vous ne pouvez pas. Je dis, qu'est-ce que je vais faire ? Il me dit, tournez avec les autres. Je dis, ils tournent depuis combien de temps ? Même si, il y en a, ça fait plus d'un mois. Je dis, ils ne disent rien. Je dis, qu'est-ce que vous les quittent ? Ils ont des sens, ils sont nourris, ils sont contents. Je dis, ça peut durer longtemps. Même si, jusqu'à ce qu'on supprime les sens. Si on supprime les sens, alors il faudra remettre les bons. Même si, il n'y a plus de bon sens. Ils disent, ils sont uniques ou interdits ? Je dis, ça commence bien. Il me dit, tâchez que ça continue, sans ça, je vous aurais au tournant. Alors, j'ai tourné. J'ai tourné. Alors, à un moment, je voulais à côté d'un laitier. Alors, j'ai engagé la conversation. Je dis, moi, laitier, ton lait va tourner. Il me dit, t'en fais pas, je fais mon beurre. Je dis, celui-là, il a le moral. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette voiture noire, là, qui ralentit tout ? Je dis, ça, c'est le corbillard. Il me dit, il tourne depuis 15 jours. J'ai dit, la voiture blanche, là, qui nous double. Ah, il dit, ça, c'est l'ambulance. Priorité. Je dis, mais il y a quelqu'un dedans. Elle me dit, il y avait quelqu'un. Je dis, où il est maintenant ? Elle me dit, dans le corbillard. Je me suis arrêté. J'appelle l'agent. Je lui dis, monsieur l'agent, je m'excuse, j'ai un malaise. Elle me dit, si vous êtes malade, montez dans l'ambulance. Allô ? Oui, non, c'est pas le Père Noël ici, c'est son insistant. Vous savez, ce soir, il se repose pour demain soir. Oui ? Oui, non, qu'est-ce que je peux pour vous ? Non, non, écoutez. Non, mais je peux pas que vous envoyez de l'arsenic, écoutez. Mais pas de la moraura non plus. Écoutez, non, mais c'est tout de même pas la faute du Père Noël si votre femme est rentrée à la maison. Non, n'insistez pas, monsieur Satchez. Oui, allô ? Dorothée. Ah, vous voulez quoi ? Vous désirez encore une tournée en Chine. Ah, c'est vrai qu'en juin dernier, vous avez fait un triomphe. Remarquez, c'est normal. C'est la première fois que les Chinois voyaient deux baguettes marcher toutes seules. Ok, d'accord. Oui ? Jacques Médecin, vous désirez un rabot pour retoucher des dessous de table ? Ok, ça roule. Oui ? Ah, Bernard Pivot, non, désolé, rien pour vous, cette année. Non, non, le Père Noël n'a pas apprécié que dans votre commande, vous ayez fait 12 fautes et demie. Non, mais hétérosigote vous-même, écoutez. Michel Rocard ? Oui, oui, le Père Noël a bien pris connaissance de votre commande pour les députés des Dom-Toms. Oui, il signera bien CGS. Oui, oui, allô ? François Mitterrand, bonjour, monsieur le Président. Oui, vous désirez ? Un beau feu moins bavard. Non, écoutez, tentez-vous même une OPA sur le mime Marceau. Oui, allô ? Guy Luxe, je sais, je sais. Mon cher Guy Luxe, vous voulez connaître le prochain quartet ? Non ? Que je termine mon sketch ? Ok, Guy, je raccroche. Mon cher professeur. Félicite, mon cher Lejeune. Tout à fait, tout à fait bruyant, tout à fait remarquable. Je me suis permis de vous apporter des petits bonbons. Ah oui, pourquoi ? Parce que les bonbons, c'est périssable. Comme nous, mon bon seigneur. Et pourtant, je garde espoir. Merci, confisqué. Parfait. Je vous le mette là. Tenez, regardez-moi ça, lui, attention à ce que vous faites. Regardez-moi, c'est... Oui, excusez-moi de vous réveiller en sursaut. Ah, bon, alors il faut que je donne mon coup de téléphone, maintenant, ce n'est pas de plaisanter non plus. Alors... Hop ! Allô ? Le Palais des Glaces, oui ? Le Palais des Glaces. Ah. Palmade, oui, parce que je voudrais bien que Palmade arrive le plus rapidement possible. Il a terminé son spectacle, oui. Ah. Un triomphe. Comme David, comme tous les soirs, oui. Oui, ça m'agace un peu, d'ailleurs, ça dure une seconde. Bon, comme vous voulez. Un triomphe, oui, très bien. Il est en retard et on va... Ah, il est parti déjà du théâtre, très bien. Oui. Avec des motards. Oh, ben alors il devrait être là dans quelques instants. Bon, ben très bien, alors je vous remercie, je l'attends. Il n'y a pas... Oui, une seconde, bon. C'est moi, hein, mais je comprends. Bon, alors, il est parti, il n'y a pas de problème. Il a des motards, il devrait arriver dans quelques instants. Fabrice, oui, oui, oui. Bon, alors tu te fais 10 secondes, oui, oui. Allô ? Oui. Allô, oui. Allô ? Oui, Palmade est arrivé. Ah, Palmade est là, c'est une bonne chose. Il est sur le plateau. Où est-il ? Il n'est pas très loin. Vous, c'est moi, je peux vous joindre où ? Je vous rejoins là. Écoutez, moi, je suis sur le plateau, je suis à peu près au centre, près de la cabine téléphonique. Bon, ça me donne à refaire. Bon, j'arrive, écoutez. Eh ben, il n'y a pas de raison, on ira tout de suite, oui. Eh ben, c'est toi-même. Oui, je raccroche. Voilà, il n'y a pas de... Eh ben, oui, c'était juste, parce qu'il faudrait quand même ce... Bon, dites-moi. Non, Liliane. Ok, ça n'existe pas. Oui, non, d'accord, ça serait fait 30 points avec le mot contre triple, mais ça n'existe pas. Xo non plus, d'ailleurs. De toute façon, c'est sûr qu'avec ta gueule, on ne peut pas aller bien loin. Quoi ? Mais non, je dis simplement que t'as mis gueule en travers du jeu et ça bloque tout le monde. Tu fais de l'antijolienne, à chaque fois, c'est la même chose. Bon, ben, joue, Alexandre, qu'est-ce que t'attends ? Érection ? Non, un solaire. Ben, t'en enlève un. Comment tu les connaisses-vous, tout d'abord ? Comment ils connaissent-vous, lui, d'abord ? Ben, dis-donc, à 11 ans, ça promet. Bon, ben, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 pour Alexandre. Hein ? Vous comptez double ? Bon, ben, 22 pour Alexandre. Oui, ben, ça va, ça va, déconcentre pas les autres. Bon, à moi. Bon, déjà, j'ai que 6 lettres, c'est pas normal. Viro, passe-moi une lettre. D'accord, la prochaine fois, je la choisirai moi-même. Enfin, il me manque un M et un T, je faisais un superbeau. Ah, c'est chiant, j'avais le M et le T, et je faisais mijoter avec l'érection d'Alexandre. Pourquoi tu ris, toi ? Ah oui, c'est vrai, t'es en plein âge bête, oui. Va-toi, Liliane. Liliane, on est là. Cawax ? Tu peux nous rappeler la définition de Cawax, Liliane ? Ah oui, non, d'accord, il y a de très belles lettres dans ton mot, mais la deuxième condition au Scrabble, c'est que ça veut dire quelque chose. C'est chiant qu'on ne touche la corde, mais ça rend la partie un tout petit peu plus intéressante. Cawax, ça n'existe pas, Liliane. Oui, ben, tu l'as entendu, ben, écoute, ça, je sais pas. Peut-être pendant nos vacances à Dakar. Faut peut-être dire quelle heure est-il en Sénégalais, mais en tout cas, il n'y a rien d'y a vu. Bon, alors, fais voir tes lettres. Je triche pas, je l'aide. Votre pauvre mère, vous croyez que c'est drôle pour elle ? Elle joue au Scrabble et finalement, elle se rend compte qu'elle parle beaucoup mieux Sénégalais que Français. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver avec ces lettres, hein ? Eh ben, t'as... Eh ben, t'as... Eh ben, t'as... Vaquer... W-A-K-E-R. Bien sûr que ça existe. Véronique, ta gueule. Vaquer, c'est... C'est du vieux français, déjà. Et ça veut dire, ça désigne un objet. Qui n'existe plus, d'ailleurs. Mais... Le mot existe toujours, voilà. T'as jamais entendu l'expression Fier comme un vaquer ? C'est pareil, en mettant le mot contre tes points, Alexandre. Bon, alors... Sucre ? Oui. T'as oublié le R. Ben, t'as du droit joué. Mais y'en avait, mot contre d'aujourd'hui, merci. Bon, à moi... Vous pouvez beaucoup changer jusqu'à présent, ça gérerait que ça change, hein ? Bon, je change tous mes lettres. Si j'ai le droit. Ça part à prendre les règles du Scrabble, toi. Je change mes lettres et je joue. Quoi ? Si je joue ? Ben, pourquoi je passe un manteau ? Non, je n'ai pas obligé de passer mon tour. Non, non, non. C'est pas pour moi, je n'ai pas obligé de passer mon tour quand on change ses lettres. Ça fait 20 ans que je joue Scrabble, je n'ai jamais passé mon tour quand je change mes lettres. Parce que... Je... Triche. Ça me fait beaucoup de peine, ce que tu me dis, Léa Véro. Liliane, avec ton vaquer, tu es la merveilleuse. D'accord, je passe mon tour. Toi, ma fille. Peut-être que je triche, mais en tout cas, moi, mon bac, je l'ai eu du premier coup. Ça n'a aucun rapport, c'est pour parler. J'ai horreur comme ça de tricheur, c'est tout. Mais c'est pas grave, vas-y, joujoujoujou, mène-nous un de ces mots barbare. Trénome. Ok. Je t'avertis tout de suite, on se fout complètement de savoir ce que ça veut dire. Alors, Liliane, dans la série J'invente des mots, qu'est-ce que tu nous as trouvé ? Typhon. Mais tu sais que ça existe, hein, Liliane ? Mais c'est super, hein, Liliane. En plus, avec des lettres comme ça, tu vas avoir plus de points que ton mari. Et je vais être le dernier. Mais je m'en fous, parce que comme je triche, je vais vite attraper tout le monde, vous comprenez ? C'est l'avantage, je vais tricher un jour honnête. Alors, Alex, à entendre vos mots, c'est quoi ? Bite, nichon, couille. Mais je sais, je suis une mauvaise émerve. Alors, si vous continuez à m'emmerder, je vais tout le temps y balader. D'ailleurs, je vais le faire maintenant, regardez vos mots. Voilà ! Oh, qu'il est joli, le scrabble ! Voilà ! Bonne fin de dimanche à tous, papa va à la pêche. Ah oui, c'est remarquable. Et puis c'est tellement vrai, en plus. Ça nous rappelle tellement de choses. Il est tellement tricheur, lui. C'est ça même, oui. Il s'est tenu... Par contre, il n'a pas triché pour cette cassette d'or que Sabine Millot, directrice des variétés... Notre directrice bien-aimée ! De notre chaîne bien-aimée, remet à notre ami Pierre Palmade pour une vente exceptionnelle de cassettes ! Bonne fin de dimanche ! Le scrabble, le scrabble, le scrabble, le scrabble, le scrabble ! Il t'a fait mériter, nous sommes très fiers. C'est une surprise. Je propose qu'avec une très grande originalité, nous terminions, puisqu'en France ça se passe toujours comme ça... Par deux chansons, qu'est-ce qu'il y a ? Guittou, Guittou, Guittou. Nous allons terminer avec l'incomparable et le château, mes enfants ! Bravo ! Que va à aller conmigo, Guittou ! Oui ! Que va à aller conmigo, Guittou ! Oui ! Tocons les palmes ! Oui ! Et 1, 2, 3, 4 ! ... Que bonit, la rédaction ! 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 Avec le couleur de ta peau, le couleur de l'amapola Non te veux pour bonita, ni tampoco pour la robe Parce que tu es une actione, et tu maman me dis loca Ay, 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 yo canto pour cette vie Ay, 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 tu seul es ma vie Ay, 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 cantons de nuit et nuit Quand tranquille, siguería, tigres es con bulería Que bonita eres, que bonita eres, que bonita eres Que bonita eres, que bonita eres, que bonita eres Cuando tatua mi vela, gitana te vuelve rosa Con el dolor de tu pelo, color de l'amapola Non te veux pour bonita, ni tampoco pour la robe Parce que tu es une actione, et tu maman me dis loca Ay, 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 yo canto pour cette vie Ay, 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 tu seul es ma vie Ay, 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 cantons de nuit et nuit Que bonita eres, que bonita eres, que bonita eres 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 De son activité prophylactique Puisque, en outre, en plus de sa campagne antitabac Il a également chapeauté, si l'on ose dire La distribution de préservatifs Lors des concerts rock pendant l'été Roger Delizé, qui a fait pour les inforruptibles Le bilan de son année politique J'ai reçu des lettres de félicitations J'en ai tout un paquet, il y a des jeunes gens, vous voyez J'ai reçu, notamment non